Bonjour à tous. Donc on a des attentats maintenant qui se produisent, on a des gens qui se font égorger. Alors on va être clair là-dessus. On a un président de la République qui a mis le feu à tous les pays musulmans du monde à cause de cette affaire de caricature. Il a son portrait qui est brûlé dans tous les pays musulmans du monde. Il y a des appels à représailles par rapport à ce qu'il a dit et par rapport à ce qu'il a fait. Et à cause de ça, à cause de son attitude, on a de nouveau maintenant des représailles sur le sol français et des égorgements, etc. Ça vient de là. Ne cherchez pas, cela vient de là. On nous a prévenu qu'on aurait des représailles. On a un président qui insulte tous les musulmans du monde. On a un président qui se prend le nez avec Erdogan, qui se prend le nez avec Vladimir Poutine, qui se prend le nez avec le président biélorusse, etc. Ce n'est pas la première fois. Depuis le départ, il est comme ça. Il a insulté les français, souvenez-vous, maintes fois. Feignant, illettré, je ne sais pas, des gens qui ne sont rien. Il a insulté les français. Il insulte désormais les musulmans. Il insulte les présidents étrangers. Donc, à un moment donné, si vous voulez, quand on a un président hors de contrôle, il y a des procédures juridiques qui existent. Et ça, j'en appelle aux parlementaires. Il y a une procédure de destitution. Quand on a un président qui devient hors de contrôle, qui ne sait pas se tenir, qui nous cause des incidents non seulement diplomatiques dans le monde entier, mais maintenant des incidents sur notre sol. Voilà. Il y a des français qui se font égorger parce qu'il y a ce problème avec le président de la République. Je suis désolée. À un moment donné, il y a une procédure de destitution qui existe, qui aurait dû être mise en place pour l'affaire Benalla, déjà. On avait déjà un premier aperçu de ce que ça donnait. Mais maintenant, on a un pays qui est complètement jeté dans cette affaire de Covid-19, où, là encore, tout est hors de contrôle, les chefs de parti se sont rendus à Matignon et se sont rendus compte qu'il est impossible que le gouvernement sache gérer cette crise. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais personne ne fait rien. Voilà. On a un gouvernement et un président de la République qui ne savent pas gérer ce pays, qui ne savent pas gérer la crise sanitaire, qui ne savent pas gérer les problèmes diplomatiques que le président cause à l'étranger. Donc, à un moment donné, tout est hors de contrôle. Il faut mettre en place la procédure de destitution. Point. Elle a été engagée, on le sait, dans d'autres pays. Par exemple, contre le président Trump, cela n'a pas fonctionné. C'est une procédure qui existe. Bien entendu. Et heureusement, ça n'a pas fonctionné pour Donald Trump. Par contre, elle existe en France. Et là, on a des véritables raisons de la mettre en application. Cela suffit maintenant. Il met en danger tout le monde. Voilà. Il met en danger tout le monde. Il y a aussi des risques d'attentats sur les églises, sur les chrétiens, donc sur une autre religion. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. À un moment donné, il y a des procédures juridiques qu'elles soient mises en place. Il faut arrêter de blablater. Il faut arrêter d'aller sur BFM. Il n'y a pas une histoire de guerre civile, là. Il y a une histoire de quelqu'un qui est à la tête de l'État et qui fout le feu dans le monde entier. Et on le sait. Il s'est fait remettre en place par Vladimir Poutine combien de fois ces derniers temps ? Combien de fois ? Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Donc, à un moment donné, tout le monde s'en rend compte. Il faut mettre en application la procédure pour destituer le président de la République. Et moi, j'appelle les parlementaires à prendre leur responsabilité. Point. à l'heure où ? Sous-titrage FR ?